C'est la seule plus ancienne de notre collection. Cet ouvrage imprimé en 1572 raconte la vie des hommes illustres, grecs et romains. Alcibiade qu'on connaît aussi. Le livre signé plus tard qu'est l'une des pièces remarquables de la bibliothèque du musée archéologique de Saint-Bertrand-de-Comminge. Fondé en 1985, ce lieu de connaissance fait de l'histoire romaine sa raison d'être. C'est un lieu de recherche. Les livres ne sortent pas de la bibliothèque. On vient travailler ici, mais ce n'est pas uniquement réservé aux chercheurs. C'est une bibliothèque qui est ouverte aux amateurs, aux étudiants, à toute personne intéressée par la civilisation romaine et l'histoire romaine des Pyrénées. Le fonds rassemble aujourd'hui 11 500 ouvrages et revues essentiellement spécialisées dans l'Antiquité. Le site de Saint-Bertrand-de-Comminge est connu pour ses vestiges de villes gallo-romaines. Les fouilles démarrent en 1920 et se poursuivent encore chaque été. Dans l'ancienne gendarmerie, le musée archéologique départemental abrite le résultat de toutes ces recherches. C'est souvent dans cette salle que se retrouvent les archéologues pour faire la restitution de leurs découvertes. Trois endroits différents du site et qui recollent, il n'y a pas de problème. Un quatrième qu'on a pu rajouter et qui se raccordent et qui nous permettent de déterminer qui est l'empereur qui est honoré ici. En fait, c'est Vespasien. Le responsable de la bibliothèque est un fervent défenseur du support papier. Déjà, on n'a pas tout sur Internet, ça c'est certain, mais c'est très malcommande pour travailler sur ordinateur. Et je pense, je suis un vieux, le livre a son importance encore. Pour s'en convaincre, il suffit de tourner les pages de cet exemplaire, une carte de l'Empire romain. Magnifique vignette représentant Rome et le port d'Hostie. Deux étages plus bas, un atelier fait office de clinique pour les ouvrages. Un relieur travaille à la restauration des livres de la bibliothèque. Il nécessite pour certains de gros travaux de restauration, de réparation. Et certains entretiens, donc des dépoussiérages, des recolages de pages si elles sont déchirées, des petites réparations. Tous les chemins mènent à l'histoire romaine. Le centre de documentation possède également un fond médiéval en lien avec le passé plus récent de la cité fortifiée de Saint-Bertrand-de-Comminge.